5 000 ans, 5 000 ans, concernant Eric Zemmour, une partie des gens qui ont toujours ça en tête, pour chercher la bête. Vous savez que moi-même, je cherche la bête, je suis d'accord avec vous dans plusieurs points, vous me connaissez. Mais dans certaines choses, certains sont tellement contents d'entrer dans certaines phases du côté racisme, antisémitisme. Il y a des gens très intelligents, des philosophes sur notre antenne, mais de temps en temps aussi il y a des bêtes. Et toujours ils vont coller ça avec n'importe quelle façon et méthode de parler contre les juifs, contre les séionismes, contre les patatis, patata. Alors ce que je veux vous dire ce soir, j'ai déjà dit, et l'autre jour Morgan, il m'a téléphoné, il voulait que j'interviens sur l'antenne. Mais malheureusement je ne pouvais pas, puisque j'étais en voiture, en rendez-vous. Mais je l'ai dit, je l'ai dit ce soir, voilà, ça j'écris même dans mes bouquins, regardez, ce que je veux vous dire c'est très important. En plus ce que je viens de vous dire, avant de le publier dans mon bouquin, d'accord, je suis un écrivain bien sûr, un philosophique j'ai étudié et tout ça, je suis David Abassi. Mais quand même, quand je vais publier quelque chose, comme je viens de vous, que je vais vous le dire, je voulais prendre le tampon et la signature d'une grande personnalité juive mondiale. D'accord ? Quelqu'un que moi, chaque fois que je le vois, je dis maître, c'est un grand maître, vous voyez ? Et lui, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est ça mon texte, mon idée, je vais le publier dans mon bouquin, toi qu'est-ce que tu penses ? Parce que lui, il est historien plus fort que moi, philosophe plus fort que moi. Judaïsme, il est même, je peux vous dire que le maître, le professeur des rabbins, voilà, il est tellement fort cette personnalité, peut-être un jour je l'invite. Alors, ces quatre lignes que je croyais, même quand il a dit qu'il vous a loupé hier, quand je l'ai dit, il m'a dit, bravo, c'est très bien. Je l'ai publié à l'époque, dans mon bouquin. Et je vais vous dire maintenant, notez bien, ça, personne n'a pas dit, et vous, vous ne le savez pas. Une fois que vous savez ce que je veux vous dire, tout va changer dans votre tête. Tout. Imaginez-vous. Le complot, je vous dis, je tamponne, je vous ai dit sur l'antenne, et le projet pré-noté, pré-écrit, je crois. C'est-à-dire le complot, si c'est des projets qu'on écrit, après on l'exécute, ça existe. Je vous ai donné des exemples, comme la France aussi, ils ont reconnu, il y avait des complots, pour le sous-marin, Australie et Grande-Bretagne, complot, gosse, le patron de Toyota, complot à droite. Ils ont dit, ils ont dit, à la radio, c'était des complots. Oui, à la télé, tout ça. Le complot existe. Mais certaines choses, comme quoi, comme on dit, par exemple, l'homme et l'esprit existent. L'esprit, il est éternel. Mais quand on dit, l'esprit est éternel, des marabouts, des voyants, des je ne sais pas qui et quoi, il n'a pas le droit de venir tourner votre tête à vous, voiler votre pensée, votre conscience. L'existence de quelque chose, qui peut-être ne peut pas être scientifique, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre peut mal profiter de ça, ce que tu fais dans l'histoire. Maintenant aussi, s'il y a certaines choses, certaines personnes n'ont pas le droit de venir français et frapper sur la tête d'une partie de la population mondiale, que surtout, c'est toujours, c'était les juifs. On dit, les juifs, les juifs, les juifs. Arrêtez-vous. Apprenez ce que je veux vous dire. Les juifs, c'est des êtres humains comme vous. Mais c'est vrai qu'ils travaillent plus que vous. Ils travaillent plus que vous. Ça, il faut le connaître. Alors maintenant, être juif, c'est quoi ? Être juif d'ethnie, de tribus, c'est une chose. Et être juif attaché à la religion du judaïsme, c'est autre chose. Est-ce que vous avez compris, mes amis ? Tu peux être juif, mais n'avoir pas la religion du judaïsme. C'est pour ça qu'on dit, c'est un juif laïc. C'est-à-dire, il ne croit pas au judaïsme. Il est autant contre les rabbins, contre le Talmud, contre toi, que toi. Beaucoup de juifs sont comme ça. George Soros, vous le connaissez. C'est un juif. Mais il n'est pas religieux. C'est un juif d'ethnie. Il n'est pas un juif pratiquant le judaïsme comme la religion. Est-ce que vous avez compris ? Ce n'est pas tellement difficile. C'est pour ça qu'actuellement, même, il y a beaucoup de juifs, cherchez sur l'internet, beaucoup de juifs qui sont contre George Soros. Ils sont contre lui. Et il y a beaucoup de juifs qui travaillent avec lui, comme Jacques Attali et les autres, tout ça. Je travaille pour lui. Après, même si tu ne connais même pas l'histoire d'une anecdote, on va dire, « Bon, tu as fini sa foi en grande écrivaine. » Tous ces titres-là qu'on vous donne, c'est la radio et la télévision qui donnent. Ce n'est pas le travail. Avec un bouquin, deux bouquins, le gars devient philosophe. Mais David Abassi, il écrit 140 bouquins. Chaque bouquin, 140, et chaque bouquin, comme vous dites en thèse de doctorat, quand vous finissez vos études, on dit, « Alors, ton mémoire. » Chaque bouquin, ce n'est pas pour moi que je vous dis, c'est pour vous, pour aller lire. Chaque bouquin que j'écris, c'est des idées variées et des nouvelles. horizon qu'on a donné de notre monde. Alors, concernant le judaïsme et le juif aussi, n'oubliez pas. C'est pour ça, Éric Zemmour, il est d'ethnie juif. Il dit qu'il était juif quand il était en Tunisie, quand ils se sont émigrés ici, patati patata. Actuellement, je vous dis une chose. Il y a énormément de problèmes en Israël. Les individus qui se prétendent être juifs, mais Israël, il ne reconnaît pas ces gens-là comme juifs. Beaucoup de gens qui sont d'Ethiopie et d'autres pays. Il y en a énormément. Puisqu'il n'importe qui, puisqu'il pense qu'être juif, moi, je suis juif. Mais il ne sait pas, mesquine, qu'être juif, il y a ton carnet, même si tu n'es pas ton carnet, le rabbin de ton quartier, même si c'était en Iran, même si c'était en Irak, même si c'était en Algérie, même si c'était en France, enfin, même à l'époque de Hitler, en Allemagne, un juif, il a l'identité de juif dans l'organisation de juifs. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir dire que moi, je suis juif. Il doit apporter le prouve, et le prouve, ça vient de son pays, qui est né dedans. Quand tu n'es, ce n'est pas état civil de l'État, tu vas aller prendre ton identité juive dans l'équipe et le groupe des juifs de ton quartier. OK ? Vous avez compris, mes amis ? Après, quand tu prends ton identité juive comme tribu, comme ethnie, après, si tu vas devenir croyant et croire en religion, de judaïsme, c'est autre chose. Mais tu peux ne pas être de confucian, de judaïsme, mais être juif selon l'ethnie. J'espère que vous avez bien noté ça, puisqu'en deuxième partie, il y aura une autre leçon que je vais vous donner, que ça aussi, ça va être très important. Et vous le notez, ça. Même enregistrez, mettez votre téléphone portable, enregistrez. Après, écoutez, des leçons qu'on vous donne, comme à l'université, comme à l'école, en prenez note. Vous prenez note, et vous répétez, répétez. Après, vous venez sous l'antenne, parlez. Après, si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, posez-moi. Je suis là à votre service, mes chers amis. Mais ce sont des cours universitaires que je vous donne. Voyez ? Vous notez, vous l'apprenez. Si vous n'avez pas bien compris, vous avez des questions, vous me posez. Mais des questions, ici, il n'y a pas de débat, puisque ce sont des informations historiques que je vous donne, que vous ne saviez pas. Même si vous êtes à Platon, au Platon, je ne sais pas, vous êtes Jacques Chirac, je ne sais pas qui, vous ne le saviez pas. Ce que je vous dis, puisque je le sais, la plupart des gens, c'était des grandes personnalités internationales, ils ne connaissaient pas. Quand je l'ai dit, merci David, on a appris quelque chose. Parıyorlar, On a appris le piscine, merci Dynou, Sous-titrage ST' 501